bon bah ça avance bien voilà j'ai mis le le matelas pour voir un peu quoi ça ressemblait avant voilà là j'ai refixé la sangle de sécurité j'ai fixé un tasseau tout le long voilà donc là ça s'ouvre bien voilà et donc là sur ce tasseau maintenant que la boulonnerie ici c'est des boulonnerie plus ou moins plate avec des têtes carrés là encusté dans le bois ça fait que je vais pouvoir déboulonner là derrière mais avant ça je vais là dessus là je vais fixer donc la planche qui avait à l'origine voilà qui remonte ici à la verticale je vais remettre sa mousse son sky je vais la boulonner et puis ensuite je vais la boulonner là dessus et ensuite ça là je viendrai revisser ici où je l'ai installé enfin bon bref j'espère que vous m'avez compris sinon bah je vous ferai voir ça en vidéo moi ce que ça donne donc le la planche du bord a été refaite la planche du bout pareil elle a été refaite toute molletonnée donc la planche du bord elle elle a plus de molleton je l'ai enlevé ici sert plus rien voilà je trouve que ça fait bien propre sauf que j'ai un petit souci j'ai un gros même souci alors je vais vous montrer donc ça c'est la lame que j'ai enlevé voilà l'épaisseur de la lame voilà la lame que j'ai enlevé par rapport à mon doigt voilà je sais plus combien ça faisait mais voilà ce que j'ai enlevé du dessous du lit donc je me suis dit que j'allais récupérer à peu près la même dimension en sky pour habiller la petite barre vous savez que j'ai rajouté en renfort et ben non pas du tout alors est ce que j'ai pas assez tiré sur le sky où est ce que je sais pas mais voilà ce qu'il me reste donc ça va pas le faire donc soit je trouve un sky beige comme celui ci à mon avis c'est pas gagné soit je me sers aussi du sky je m'étais servi le sky noir pour faire le tableau de bord et puis je fais un liseré noir voilà ça va faire j'en sais rien bon ben voilà donc mauvaise opération j'ai pas gagné grand chose voilà je pense que je l'ai pas assez tendu ou je sais pas il s'est rétracté je sais rien du tout mais mais ça va pas bon c'est pas grave on va trouver une autre solution bien donc voilà donc là en fait j'ai fini de coller les équerres de réparation voilà ici pour que je puisse refixer ces petits trucs là de chaque côté cache misère alors là je les ai remplis de mousse poléretane en fait c'est les emplacements où il y avait les lampes comme ça je vais couper ça bien voilà et puis comme ça là dessus je vais pouvoir coller du sky alors voilà j'ai retrouvé du sky ça c'est le sky d'origine franchement c'est la même chose donc je suis super content ce que je vais faire pour que ce soit un peu plus me le tenez tout bah voilà j'ai acheté du molleton que je vais coller dessus avant de mettre le sky il faut que je définisse l'école avec lequel je vais faire j'ai encore aussi du sky noir donc je sais pas si je les fais si avec ça je fais la barre que j'ai rajouté et que de chaque côté je fais ça en sky noir ce qui pourrait être pas mal ça pourrait être sympa ça changerait un petit peu de gueule voilà bon la deuxième traverse est là je viens de lui mettre de la mousse poléretane donc je l'ai foutu par terre histoire que ça dégueule pas de partout que ça colle pas donc voilà donc là ça y est ils sont molletonnés les deux voilà donc le molleton est posé le haut est réparé par cet équerre là voilà que j'ai collé ça ça a été bouché avec la mousse poléretane voilà c'est nickel donc maintenant eh ben on va appliquer le sky faire quelque chose de propre alors voilà la pièce que j'ai fait accroché au sky j'ai fait ça parce que après ici je vais plus pouvoir y accéder parce qu'en fait cette pièce à cette pièce elle vient là dessous voilà bien là dessous elle va faire le joint entre la plaque verticale voilà ici boucher le trou qui aura là elle va le sky le sky lui je vais le repousser ça va habiller la barre en ferraille qui est là dessous là et ici là il ya ça fait un petit rebord ce petit rebord il va servir à venir visser le plafond que je vais réinstaller voilà donc tout ça c'est assez important donc ce que je vais faire je vais la coller et je vais la visser voilà dans la ferraille qui est là là ici voilà et puis après une fois que ça sera tout bien collé tout vissé ben je mettrai de la mousse en dessous pour habiller un peu la ferraille qui dépasse et puis je vais habiller avec ce sky qui est le même que celui du plafond voilà et donc ça fera ça fera quelque chose d'homogène et je remettrai le plafond ensuite avec les deux supports là bas que je suis après mousser est passé au sky noir ce qui fera un peu plus un peu plus actuel on va dire voilà donc je fixe cette pièce qui va être très simple voilà j'essaie de faire tenir ça avec des serre joints et puis je vous montre l'avancement un peu plus tard alors voilà c'est posé c'est collé je tiens ça avec des serre joints voilà j'ai rajouté des vis auto perforantes je ne sais pas si on voit bien j'en ai rajouté six tout le long une là bas une au milieu enfin une de chaque côté enfin voilà je les ai répartis j'ai répartis six vis auto perforantes donc voilà comme ça au moins ça bougera pas ça va pas se sauver voilà donc là ici on voit que la finition bon c'est pas c'est pas si mal pour quelque chose en plus qui va être caché avec la plaque donc là le ce qui va se passer ensuite c'est que voilà le sky va partir et va recouvrir la barre bon ben là on voit le serre joint mais ça va recouvrir la barre qui ici la derrière un peu plus épaisse ce que je vais faire je vais l'habiller donc avec cette mousse voilà que j'avais en trou j'ai récupéré qui était en dessous et puis voilà je pense que ça ira pas mal là je vais démonter maintenant que je sais où je m'arrête je vais démonter cette barre pour pouvoir venir viscer là la traverse ici verticale voilà toute façon ici c'est rentré avec des carrés donc une fois que la plaque va être posée dessus ça bougera plus et donc je pourrais reboulonner derrière sans problème voilà donc là je vais démonter ça je vais laisser sécher je ferai la repose tranquillement et puis je mettrai la traverse ici il y aura plus que le le plafond à reposer voilà faut je regarde pour retirer un peu d'électricité mettre quelques led ça sera plus sympa voilà et ben écoutez je continue et je vous dis encore à plus tard donc la planche à coller j'ai coupé le sky sur une bonne longueur pour que je puisse le replier voilà c'est ce que j'ai commencé à faire donc du coup à l'intérieur voilà je remets une mousse qui va englober cette barre voilà la mousse va se poser va venir remonter jusqu'ici voilà en me laissant un petit peu de place parce que ici sur cette barre voilà la mousse elle va remonter là en laissant un peu de place parce que ici sur cette barre il va falloir que je vienne visser le la planche qui fait le plafond voilà donc du coup maintenant c'est de prendre ce sky bien le tendre et l'agrafer c'est ce que j'ai commencé à faire ici où il ya un peu de flou voilà c'est ce que j'ai commencé à faire ici donc là maintenant on a quelque chose de souple on va pouvoir se taper la tête dessus voilà il n'y a pas de souci c'est mou c'est sympa voilà donc écoutez je continue à tendre et à accrocher et puis je vous montre ça un peu plus tard graffé c'est fini donc bon il ya quelques plis ici mais ça se voit pas j'ai quand même fait un petit un petit retour c'est quand même plus propre voilà donc j'ai agrafé ça tout le long voilà c'est pas mal j'ai même réussi à passer ici un petit bout et puis l'autre côté pareil ici là voilà un petit bout bon de toute façon ça ça se verra pas puisque le lit lui voilà pas s'arrêter là voilà donc là maintenant si je relève le lit voilà le lit est relevé donc ça fait propre sachant qu'ici il va y avoir la planche verticale comme il y avait à l'origine voilà donc là on voit bien que c'est super super mousseux super moltonné voilà c'est nickel et puis ici si on appuie ici si on appuie voilà il ya le petit rebord où je vais pouvoir venir poser ma plaque et visser voilà en écrasant la mousse bien sûr mais je pense que ça tiendra bien sera parfait en tout cas moi je suis content de moi voilà et donc avec la finition avec la finition de la plaque si j'y arrive excusez moi voilà ce que ça donne avec la finition de la plaque qui sera posée ça sera vraiment vraiment nickel je pense qu'on verra pas la différence sauf que le lit ben quand il va descendre il va pouvoir s'agrandir voilà et ben écoutez je continue et je vous fais avoir l'avancement un peu plus tard donc voilà enfin fini ça rend super bien franchement je suis très content voilà les côtés en noir sont super chouette voilà en plus c'est c'est légèrement moltonné c'est ça fait super qualitatif je suis très content donc du coup ce que j'ai fait voilà j'ai rajouté une bande de led tout le long ici voilà en plus chaque ça cache les vis qui sont dessous donc c'est super j'ai trouvé un du joint de portière alors je vais vous montrer parce que ce côté c'était très joli mais ici là on voyait tout le creux on voyait encore ces bouts de plastique donc du coup voilà j'ai trouvé ce joint de portière est ce que j'ai fait je sais pas si vous voyez bien j'ai mis un sky que j'ai habillé j'ai mis des punaises en eau voilà et donc du coup ça ferme le cette espèce de cache en plastique là qui avait et qui faisait très très moche donc je suis super content de mon système alors je vais vous le descendre si j'y arrive voilà donc là il est descendu en fait là il est en bas et donc on tire donc voilà ça agrandit le lit ici jusqu'aux appuis tête ici comme je vous disais voilà ça gêne pas au niveau de la porte et puis ben il va falloir combler ici mettre mettre un matelas supplémentaire ou mettre une rallonge je sais pas je vais faire le tour du camping car je vais vous faire voir de l'autre côté maintenant qu'il est descendu un petit peu le la flasque que j'ai installé à l'extérieur qui cache un petit peu tout ce qui est fils électriques choses comme ça voilà donc je coupe et je vous reprends tout de suite donc ce que je vous disais c'est que avec ce joint de portière que j'ai trouvé voilà j'ai mis du sky ici à l'extérieur ici j'ai mis des punaises plantées dans la lame de bois qui est fixée là dessous voilà et en fait c'est une lame de bois que j'ai mis entre l'équerre que j'avais recollé de la flasque en plastique là de ce cache misère et puis le bois du du plafond et donc du coup j'ai vissé les deux ensemble voilà ce qui rigidifie ce qui rigidifie la cette plaque ce cache misère comme je l'appelle voilà donc ben voilà l'électricité on le voit bien descend il ya tout un tas de fils électriques là dedans et ainsi de suite notamment pour la caméra pour l'éclairage led que j'ai que j'ai posé et voilà et je trouve que franchement eh ben c'est c'est une autre finition à aimer aurait pu y penser avant voilà donc là j'ai remis un petit tampon vous voyez bon ben ça a prêté j'ai pas repeint en fait mais bon ça se voit pas j'ai mis un petit tampon et puis voilà on voit la finition de la lame voilà avec le lit l'extension du lit donc je suis assez assez fier de moi et bien écoutez je crois que les vidéos sur le lit est terminée moi je suis très content il ne reste plus qu'un matelas à trouver voilà ce que je vais chercher maintenant le plus rapidement possible je vais voir un petit peu sur internet ou les choses comme mousse mousse quelque chose il doit y avoir de quoi faire et me trouver un bon matelas et bien sûr ce cette vidéo est terminée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut et bien sûr et bien sûr et bien sûr